Hello les gars ! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour parler de mes extensions de cils. Vous savez cette fameuse vidéo qui a beaucoup marché il y a deux ans et je vous avais promis de faire une vidéo dessus pour répondre justement à toutes les questions que vous m'avez posées depuis deux ans et c'est vrai que j'ai pris un peu de temps à la faire mais j'ai réuni toutes les questions les plus importantes et les plus demandées. Donc il faut savoir qu'il y a deux ans j'ai commencé les extensions de cils toute seule donc j'ai commencé avec mon matériel que j'avais acheté je vais pouvoir vous remettre la vidéo juste ici j'appréciais vraiment le faire parce que j'avais le temps etc mais c'est vrai qu'au fur et à mesure je me suis rendu compte que j'avais plus forcément le temps de le faire du coup je me suis tout de suite dirigée vers une nana qui me faisait les cils chez elle et qui le faisait super bien d'ailleurs et qui le fait toujours aussi bien et du coup je continue à aller la voir. Donc première question, combien de temps dure la colle sur les cils ? Alors il faut savoir que la colle que j'avais utilisée elle collait super bien aux cils et du coup en fait l'extension de cils qui est collée sur le cil va durer jusqu'au temps de vie du cil en fait. C'est à partir du moment que vous allez perdre votre cil naturel que vous allez aussi du coup perdre l'extension de cils. Deuxième question, faut-il prendre bouquet par bouquet pour faire la pose ? Oui bien sûr il ne faut pas prendre deux bouquets ou trois bouquets alors moi ce n'était pas des bouquets que j'avais, c'était des cils à cils je prenais un cil et je le mettais sur un cil je reprenais un cil et je le remettais sur un cil mais par contre si vous utilisez des bouquets là vous pouvez prendre un bouquet et le mettre sur un cil pour du coup avoir un résultat beaucoup plus fourni Alors troisième petite question est-ce que je pose mes extensions de cils sur mes cils naturels ou sous mes cils naturels ? Alors moi je l'ai posé en dessous de mes cils naturels mais quand je voyais que c'était vraiment trop proche de mon oeil je les mettais au-dessus du cil Après je vous avoue il n'y a pas vraiment trop de différence si vous le posez au-dessus ou en dessous c'est vraiment au feeling comment vous vous sentez à la pose quoi Alors quatrième question et quatrième question hyper importante qui m'a été demandé beaucoup de fois c'est avec quoi j'enlevais mes extensions de cils donc il ne faut pas faire n'importe quoi avec ses yeux je tiens vraiment à le dire parce que je sais qu'il y a beaucoup de filles qui testent beaucoup de choses pour enlever leurs extensions de cils à la maison mais il faut faire vraiment attention à ses yeux on en a deux c'est très précieux du coup moi ce que je faisais pour les enlever c'est que je mettais de l'huile alors soit de l'huile j'ai une bête qui m'en ressent dans le pif donc moi ce que je faisais pour enlever mes extensions de cils c'est soit je prenais de l'huile d'amande douce soit de l'huile de ricin ou soit une huile naturelle que j'appliquais avec un petit goupillon et en fait je mettais de l'huile sur le petit goupillon que je mettais comme ça sur mon cil je les brossais une fois que c'était bien brossé je laissais dessus et je dormais avec le lendemain matin je refaisais la même chose je prenais mon petit goupillon je retrempais dans de l'huile et hop je rebrossais et là il y avait des cils qui partaient alors les cils ne partent pas tous d'un coup il faut le savoir ça part très très bien avec de l'huile il ne faut surtout pas les arracher ah non non les filles faites surtout pas ça déjà ça va vous faire mal c'est pas du tout agréable et en plus de ça ça va vous abîmer les yeux et vous avoir les yeux tout gonflés et surtout vous allez perdre votre vrai cil et du coup vous allez vous retrouver avec un trou dans les cils et non c'est pas ce qu'on veut du coup soit vous enlevez avec de l'huile comme je viens de vous le dire comme moi je faisais en tout cas ou soit si vous voulez vraiment avoir la sécurité vous allez directement chez une fille qui vous fait les cils et elle vous enlève ça pour 5 ou 10 euros ensuite la prochaine question c'est combien de temps ça m'avait pris pour faire toute ma pause moi j'avais fait une pause cil à cil donc un cil par un cil par un cil c'était assez long donc ça m'avait pris entre 1h et 1h30 pour faire ça autre question qui m'a été beaucoup posée c'est est-ce que la colle brûle les yeux les filles absolument pas je vous ai pas du tout recommandé une colle qui brûle les yeux j'ai fait des tests avec plusieurs cols qui elles oui c'est vrai qui m'ont brûlé les yeux et j'ai tout de suite arrêté et j'ai dit next j'ai pris cette colle parce que vraiment cette colle elle sert à l'auto-application c'est à dire que même l'oeil ouvert ça ne vous brûlera pas pas du tout donc cette colle elle m'a pas du tout abîmé les yeux après comme j'avais dit dans ma vidéo aussi ça dépend des yeux il y a des yeux qui sont plus fragiles que d'autres moi en tout cas ça m'avait pas du tout abîmé les yeux ni infecté ni brûlé ni quoi que ce soit vraiment pas du tout même pas désagréable du début à la fin de l'application j'avais pas du tout les yeux rouges ou quoi que ce soit donc non la colle ne brûle absolument pas les yeux en tout cas celle que je vous ai recommandée autre question à rapport avec la colle c'est combien de quantités faut-il ? combien de quantités faut-il ? ça dépend la pose que vous faites mais quand vous trempez votre extension de cil dans la colle il suffit d'une mini goutte pour que ça colle à votre vrai cil il faut vraiment pas beaucoup de colle en plus de ça la colle que moi j'utilisais elle était noire ça veut dire que quand je l'appliquais il y avait une mini couche de noir qui apparaissait encore plus sur mon cil donc ça faisait vraiment noir donc si vous voulez un résultat naturel il faut pas en mettre beaucoup de colle et de toute façon ça sert à rien d'en mettre beaucoup ça tient tout aussi bien combien de temps durent mes extensions de cil ? alors honnêtement ça va dépendre de plein de choses ça va dépendre de plein de choses d'abord c'est comment vous en prenez soin c'est est-ce que vous avez l'habitude de perdre le cil vite ou non et de comment vous dormez aussi il faut savoir que l'extension de cil qui est sur votre cil va rester aussi longtemps que votre cil naturel ça veut dire que si vous en prenez soin que vous arrivez à dormir bien donc pas sur les cils et bien vous allez les garder le temps de vie du vrai cil en fait par contre si vous dormez sur vos cils ou si vous avez tendance à vous frotter les yeux ou si vous ne les brossez pas et bien là vous allez perdre beaucoup plus vite les cils est-ce que je pose mon extension de cil sur ma paupière ou sur mon cil ? ça c'est une question hyper importante je ne pose jamais les extensions sur ma paupière sur la peau il ne faut surtout pas toucher quand vous mettez votre extension de cil sur votre cil il est important de laisser un mini millimètre entre votre peau et le cil pour justement ne pas toucher parce que la colle peut brûler la peau par contre donc surtout ne la collez pas sur votre peau surtout ne faites pas ça alors petite question qu'on m'avait posé aussi c'est combien de millimètres j'avais utilisé pour mes cils donc sur les coins externes de l'oeil j'avais utilisé du 15 et du 14 pour faire un effet cat's eye, oeil de chat et j'avais continué avec du 13, 12, 11 et du 10 pour le coin interne de l'oeil ensuite la prochaine question c'était est-ce qu'il faut attendre de perdre tous les cils pour en remettre ou il faut en remettre dès qu'ils tombent ? en fait ça dépend si ça vous dérange vraiment si vous avez un gros trou en plein milieu de l'oeil et que vous avez 30 minutes devant vous et bien prenez le temps de remplir ce trou pour avoir un beau oeil si il vous manque un ou deux ou trois cils dans l'oeil comme ça mais franchement ça se voit pas trop vous pouvez attendre d'en faire encore plus pour refaire un remplissage parce que si vous remplissez tous les jours au bout d'un moment vous allez vous en lasser si vous préparez une fois et que vous remplissez d'un coup je pense que c'est un gain de temps prochaine question c'est au bout de combien de temps on peut se laver le visage et notamment les yeux je sais que les filles qui font les extensions de cils elles conseillent entre 24 et 48 heures où il faut pas mouiller ses cils je conseillerais aussi la même chose après vous pouvez tout à fait vous laver le visage sans laver vos cils vous pouvez passer tout sur le visage mais les cils faut qu'ils restent secs au maximum de 24 à 48 heures après la pose pour que la colle sèche bien et du coup que le résultat dure plus longtemps et on arrive à la dernière petite question déjà c'est passé trop vite les amis est-ce que je le fais encore toute seule ? alors je pense que j'ai déjà répondu en début de vidéo mais du coup non je ne le fais plus toute seule parce que ça prend vraiment trop de temps et que honnêtement j'aime bien aller aussi me faire un petit peu chouchouter les yeux du coup je prends aussi un kiff de ressortir avec des beaux styles des beaux yeux surtout l'été c'est un kiff total tu sors en 5 minutes tu n'as pas besoin de te préparer tu as les cils déjà faits c'est trop bien donc voilà les extensions de cils c'est vraiment une petite révolution pour moi en tout cas de 2020 depuis je n'ai pas arrêté et j'ai fait des tests de longueur de couleur aussi il faut savoir aussi qu'il faut quand même faire des pauses de temps en temps d'extension de cils parce que bon c'est quand même pas le meilleur pour votre cil il faut l'avouer il y a quand même de la colle vous pouvez en faire bien sûr mais il faut quand même savoir doser et savoir faire des pauses de temps en temps pour que le vrai cil se régénère tranquillement on arrive à la fin de la vidéo j'espère que j'ai répondu à toutes vos petites questions si vous en avez d'autres mettez les moi en commentaire j'y répondrai je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt et je vous dis à très bientôt